Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Sander Toys Beast Box BB63C Wandering Star. Y'a de beaucoup à dire. Mais ouais c'est leur tout nouveau. Petite mini figurine Sander Toys. Et ils ont sorti un genre de créature qui s'appelle Axolotol. Ça ressemble à une salamande ou un triton disons. Donc je trouvais ça très cool. Et j'ai trois couleurs qui sont sortis en même temps. Donc on a ici le bleu. J'ai pris le bleu. J'aime pas trop avoir les repaints donc je sais pas procurer les autres. Mais il y a un rose et je crois que l'autre il est orange ou rouge. Je suis plus trop certain. Mais bref je suis allé avec le bleu. Simplement parce que quand j'étais petit il y avait une émission que j'aimais beaucoup. Ça s'appelait Ned et son triton. Donc un petit cartoon d'un garçon qui avait un triton. Une salamande bleue. Et quand il lui donnait de la bouffe spéciale elle se transformait en une créature géante. Et je faisais plein de conneries. Bref ça me rappelait cette émission là. Alors je suis allé avec le bleu. Alors ben voilà. On a la boîte ici. Petit art. On a le mode boîte. On a le mode salamande ou Axolotol. Et on a le frame qui fit dans la boîte. Malheureusement c'est ça qui est vraiment dommage. La grosse gimmick c'est de pouvoir fitter nos créatures dans les boîtes. Et les empiler. Ça fait un cube. On a notre cube ici. Et on a notre créature qui fit à l'intérieur. Et voilà. C'est le rangement. C'est ça qui était vraiment cool. Mais lui ne vient pas avec la boîte. Il vient juste avec un frame. Donc oui la figurine est moins chère. Puisqu'elle est plus petite. Mais ça s'équivaut. Puisqu'il faut acheter séparément une boîte pour le ranger. Donc c'est vraiment mon gros problème. C'est une mini figurine. Alors ouais. Il existe aussi une plus grosse. Donc une figurine qui transforme en un gros cube. Et c'est un scorpion. Pour l'instant je crois qu'il y a un chameau qui s'en vient bientôt. Qui est aussi gros. Chameau ou girafe. Je ne suis plus trop sûr. Mais c'est plus gros. Et ils n'ont pas de boîte. Puisqu'évidemment ils sont plus gros. C'est la seule raison pour laquelle je ne les ai pas pris. Les boîtes. Même s'ils feraient une boîte plus grosse. C'est certain que ça ne s'attachera pas aux petites boîtes. Alors ouais. C'est dommage. Mais bref. Il faut acheter une boîte séparément. Ce que je trouve dommage. Juste avant aussi. Ça vient avec des autocollantes. C'est nouveau pour moi. Donc on a des petits autocollantes de figurines qui sont sortis récemment. De Beast Box et de Beast Drive. Donc on a deux Beast Drive ici. Ce sont une nouvelle série. Ils ont sorti. C'est des véhicules qui se transforment en créatures. Donc on a une voiture de course qui se transforme en un dinosaure. Et on a un jet qui se transforme en un requin ici. Le reste c'est conventionnel. Des trucs de Beast Box. Donc des créatures qui se transforment en cubes. Alors ouais. Et de l'autre côté. On a d'autres trucs. On a des liens ici pour aller sur leur boutique. Donc on a le QR Code si vous voulez aller sur la boutique Amazon. On a Shopee, Lazada et AliExpress. Moi je l'ai acheté sur AliExpress. La boutique semble être la plus update rapidement. Donc le jour que les figurines sortent, ils les ont. Amazon ça fait plus l'impression que c'est comme leur débarras de vieilles figurines qu'ils ne vendent pas. Je n'ai pas vérifié les autres par contre. Donc voilà. Donc on va skipper ça. Et on va passer maintenant à les dernières la boîte. Voilà. C'est ici. On a notre petit charge box. Et on a notre petite créature ici. Voilà. Et on a tout d'abord les instructions. Donc la transformation est super bien. Les instructions sont très précises et tout. Bonnes instructions. Donc voilà. On a 10 étapes d'un côté. Et de l'autre côté, on a 22, 23. Donc c'est quand même très simple comme transformation, rien de complexe. Donc voilà. Et encore là, on nous montre qu'on peut serrer le cube dans le frame et le frame dans la boîte. Malheureusement, il ne vient pas de boîte. Donc on a aussi une carte et le catalogue. Le catalogue, c'est le même que toutes les autres fois. Donc on va skipper. Donc oui, on a une carte ici. C'est du carton. Rien de très spécial. On a des stats un petit peu en bas. Et de l'autre côté, on a le mode bête et le mode vote. C'est ça. Donc pas mal tout pour ça. Pas un fan de cartes. Et le catalogue, comme je dis, c'est le même qu'on a eu auparavant souvent. Et on a notre fameux petit Newt ou Axolotl. Donc voilà. En le sortant de la boîte, on veut étirer la taille comme ça. Et débrancher les oreilles ici de la bouche. Voilà. Et on peut régler les papattes. Donc voilà. On a notre petit Salamande ou Axolotl. Donc il est vraiment très beau. Très cool. Belle couleur. J'adore le bleu et le mauve ensemble. Ça fait très beau. Donc voilà. Un petit truc. Normalement, ils ont tous des petits secrets cachés. Mais ceux-ci ne semblent pas en avoir. D'habitude, on allume une Night Light dessus. Et on a vraiment beaucoup de trucs, genre cachés. On peut voir les oreilles allument beaucoup sur le Night Light et le bleu translucide. Mais il n'y a rien de vraiment caché. Donc, ouais. C'est juste à vérifier. Maintenant, c'est tard que tous les Thunder Toys récemment ont tous des trucs cachés. Mais ouais. Quand on sort de la boîte aussi, on a un petit truc ici à brancher. Donc voilà. La tête est un petit peu plus courbée vers l'intérieur. Mais ouais. La tête peut pivoter. Cauche droite et sur le côté comme ça. Les oreilles sont sur des Ball Joint. Les papattes Ball Joint à l'épaule. Un suiveau au coude. Et un Ball Joint à la papatte. On a la taille ici qui peut pivoter comme ça. On n'a rien comme rotation. La queue en arrière peut pivoter comme ça. Et peut descendre. Et peut pivoter comme ça. Les pattes ici en arrière. On a une rotation ici. Un swivel ici. On a le genou qui plie 90 degrés. Et on a le bout de la papatte en Ball Joint. Donc voilà. Ouais. C'est très cute. Et on a le petit frame ici qui vient avec. On fait juste déplier ici comme ça. On déplie ici comme ça. Et on a un petit panneau à l'intérieur qu'il faut flipper. Voilà. Comme ça. Et ça fait la petite boîte. Comme je dis, malheureusement, on n'a pas la grosse boîte. Donc il faut l'acheter séparément. Donc on va juste la préparer tout de suite. On a la boîte ici. On va de côté. Donc la boîte n'a rien de particulier. C'est juste la boîte normale. On suicide. On suicide. Qui fit avec les anciennes. Voilà. Comme ça. Et c'est pas mal de tout. Donc on peut maintenant passer à la transformation. Et la transformation d'objet très simple. Donc tout d'abord, on vient brancher les oreilles sur le côté de la bouche. Comme ça. Comme ça. On lève la tête pour débrancher le cou ici. On rabaisse ici. Les côtés ici, les panneaux bleus, on les débranche comme ça. Comme ça. Et on les laisse ouverts. On prend la tête maintenant. On la pivote de l'autre côté. Et là, on a deux tables. Juste ici. Focus. Donc juste ici sur le côté, on a deux tables qui vont venir se brancher sur le dessus de la tête. Comme ça. Et maintenant pour les pattes, on les met droites. Et on plie comme ça. Et on bouge la papatte vers l'intérieur comme ça. Donc on plie. On lève la patte ici. On plie le coude. Et on tourne la papatte vers l'intérieur. Comme ça. Comme ça. On a cette configuration-là. Ensuite, on avait les panneaux qui étaient plus bas ici. On a comme un double joint ici. Il était branché sur le branchement du bas. Il faut maintenant le brancher vers le haut. Donc on bouge la circulation et on branche comme ça ici. Donc on a la papatte qui est comme rangée en dessous du cou. Donc on vient ici. On lève, on branche. Et voilà. Donc on a cette configuration-là. Pour les papattes ici en arrière, on les met bien droites. Comme ça. Ces petits panneaux-là, on les pivote de l'autre côté et on branche. Comme ça. On lève ici. On branche. Voilà. Maintenant, on ramène les pattes ici vers l'arrière. Et on ramène la queue vers le haut. Donc la queue est comme sur un double joint. Il faut vraiment l'amener à la base ici vers le haut. Comme ça. On squeeze la taille. Comme ça. On sépare la queue ici. Comme ça. Et on sépare encore ici. Comme ça. Et là, on pivote sur le deuxième joint. La queue. Comme ça. Et la queue est venu se brancher sur les côtés ici. Et ici. Comme ça. Et tout ce qu'il doit faire, c'est remonter les pattes en arrière ici. Comme ça. Et voilà. On a notre petit cube triton salamande ou axolotol de son vrai nom. Donc, en mode cube. Et ouais, vraiment très cute. Et ouais. Comme ça, ça se range dans le petit frame. Et maintenant, il faut notre boîte pour le rangement. Et voilà. Donc, couvert ensemble. C'est juste dommage qu'il faut fournir la boîte nous-mêmes. Donc, voilà. Comparaison ici. On a le poisson rouge. Et le poisson rouge était aussi un mini. Donc, lui aussi, il avait son propre petit frame. Donc, voilà. On va cesser tout. Oui, j'adore le petit triton ou axolotol, comme on appelle. Vraiment très beau, les couleurs et tout. J'adore. Très haute recommandation. Allez vous procurer. C'est le fun. C'est cute. C'est un autre jouet à rajouter sur la collection de Bigsbox. Et bon, j'en ai juste quelques-uns ici. Mais j'ai un gros mur plein dans ma bibliothèque. Je voulais juste en acheter un au début pour savoir, voir qu'est-ce que ça avait l'air. À quel point c'était comme je jouais. Et maintenant, j'en suis addict. Et j'en ai un mur plein. Donc, très cool. J'adore les Thunder Toys Bigsbox. Alors, oui, le, comment il s'appelle le BB-36... Non, BB-63C, Wandering Star. Oui, Wandering Star de Thunder Toys. Alors, très haute recommandation. Très cute. Alors, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire. Bonjour, merci, on s'envoie. À la prochaine.